Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour mon bilan lecture du mois d'août un petit peu en retard. J'ai décidé de diviser cette vidéo en trois parties. Tout d'abord la partie girly avec les shoujo, puis seinen, et enfin je conclurai avec les shonen. Comme ça vous savez, s'il y a une partie de la vidéo qui ne vous intéresse pas, vous n'avez qu'à avancer pour aller à la partie qui vous intéressera le plus. Je commence donc avec les shoujo et il y en a eu quatre, quatre bonnes lectures relativement assez différentes les unes des autres. Tout d'abord le tome 8 de la fleur millénaire de Kaneyoshi Izumi publié chez Kaze. Il s'agit d'un shoujo avec dix tomes, toujours en cours au Japon. Le tome 9 est prévu en France pour le 5 novembre et le tome 10 est prévu pour le 18 février. C'est une série, encore une fois, que je rapproche de l'Arcane de l'Aube. Si vous avez aimé l'Arcane de l'Aube, je pense que vous pourriez aimer la fleur millénaire. Une histoire qui se place un petit peu sur le côté de l'historique. Là, c'est dans la Chine médiévale. Et c'est quelque chose de super prenant à suivre puisque ce sont un petit peu des conflits politiques, des conflits de territoire, des guerres de territoire, des guerres de succession, etc. C'est vraiment très plaisant à suivre de tom en tom. Il y a également une petite histoire d'amour, fatalement. Il y a une petite histoire d'amour mais elle n'est vraiment pas au centre de l'histoire. Et il ne se passe vraiment rien entre ces deux protagonistes pour le moment. Car ils sont séparés à cause justement de ces conflits, de ces guerres, tout ça. Mais c'est vraiment une lecture qui est passionnante, que je conseille aussi bien aux filles qu'aux garçons. Même si les dessins, ok, ça fait clairement shoujo. Ça fait clairement shoujo mais encore une fois l'Arcane de l'Aube aussi, c'est des dessins assez similaires. Une tuerie. Des dessins super, des traits super fins. Voilà, c'est super joli. Si vous cherchez une lecture, voilà, un petit peu médiévale, il n'y a pas de fantastique dedans. Mais c'est vraiment ultra prenant à suivre. Si vous aimez Bright Stories, l'Arcane de l'Aube, tout ce type-là. Avec des combats, tout ça. Une lecture que je vous conseille. Je continue avec le tome 15 de Divine Manami de Julieta Suzuki. C'est publié chez Delcourt. Il s'agit d'un shoujo toujours en cours au Japon avec déjà 19 tomes de paru. Je me suis dit, oula, 19 tomes. Évidemment, on est au tome 15, donc c'est pas si loin que ça. Voilà, le tome 16 est prévu en France pour le 5 novembre. Oui, je regarde ma fiche systématiquement, car il y a un petit peu trop de date de sortie dans cette vidéo. Cette série, je l'aime beaucoup, 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 beaucoup. Depuis le tout début de sa publication en France, et Dieu sait si ça commence à dater. Si vous aimez les histoires un petit peu fantastiques, avec beaucoup d'humour et des yokai, pourquoi passer à côté de ce titre-là ? Dans ce tome-là, qu'est-ce qui se passe ? Nanami est toujours dans le passé, à la recherche d'une solution pour contrer la malédiction qui a frappé Tomoe et qui est en train de le tuer. Et dans le passé, elle va rencontrer certains personnages qu'elle n'avait pas vraiment envie de rencontrer, mais il faut faire avec, dont le roi démon, qu'elle va au début apprécier, car c'est quand même un type assez fun et tout, mais il est quand même assez cruel. Donc, en se rendant compte de sa cruauté, elle va finalement se dire qu'on ne va pas être potes tous les deux. Un très très bon shoujo bourré d'humour, d'amour. Je vous cherche une image avec le fameux roi démon, qui est quand même assez charismatique. Petite image avec le roi démon. Mais bon, sans doute, c'est le gars qui a la classe, mais qui est super frappadingue dans sa tête, et qui n'hésite pas à massacrer des gens en-dessus, de là. Une petite image de Tomoe, ça fait toujours plaisir, en mode yokai, cheveux longs, tout ça, image du passé, sublime. Donc voilà, pour toutes celles qui cherchent une lecture avec des yokai, alors oui messieurs, certes, ça parle de yokai, mais cela n'a aucun rapport avec ce que vous pourrez voir, par exemple, dans un oral de seigneur des yokai, qui est bien typé shonen, là c'est bien typé choujo, il y a quand même une bonne love story par derrière, mais c'est quand même une très très bonne lecture, j'ai toujours hâte d'avoir la suite, en plus les couvertures sont super mimi, je trouve. Ensuite, je continue avec deux sorties des éditions Akata, tout d'abord avec le tome 3 de Bienvenue au Club de Niki Hasada, qui est un shoujo, toujours encore au Japon, avec déjà 8 tomes de paru, le tome 4 est prévu pour le 23 octobre, et le tome 5 pour le 4 décembre. Celui-là, je vous en ai parlé ultra récemment, dans une découverte manga, d'ailleurs, Akata m'a fait un petit coup de pub super sympathique à propos de cette vidéo, et je vous ai dit tout le bien que je pensais des deux premiers tomes, et que j'avais hâte de le plonger dans le tome 3, car voilà la couverture du tome 3. Je vous l'avais déjà montré en image dans ma vidéo découverte manga, mais je la trouve sublime. Voilà, quatrième de couverture, c'est sublime. Et dans ce tome-là, qui est le Club des Désabusés, notre club a une seule mission, former un couple, et de l'existence ou pas de ce couple, dépendra la survie de leur club d'études de la psychologie des jeunes. Donc voilà, c'est très fun à suivre, les personnages sont encore une fois ultra attachants. Niveau dessin, je trouve ça vraiment, vraiment sympathique, mais bon, c'est très subjectif, certains d'entre vous peut-être n'apprécieront pas du tout. Là par contre, bon, il y a pas mal d'amour, mais ça passe, car comme je vous en ai parlé dans ma découverte manga, il y a quand même d'autres trucs autour qui font que l'histoire est quand même super intéressante, et passionnante à suivre. Et Akata résume ça très bien en disant que c'est de la romance, du quotidien et de la comédie. Voilà. Il y a quand même très peu de romances, je trouve, comparé à certaines autres shoujo, ce qui n'est pas plus mal. Mais si vous cherchez une lecture rafraîchissante, encore une fois, pour cet essai, c'est vraiment un titre que je vous conseille et qui, je pense, rejoindra mon top shoujo 2014 quand je ferai mes vidéos fin décembre des tops et flops de cette année 2014. Je continue avec une fin de série, la seule fin de série que j'ai eu ce mois-ci et que j'ai lu, parce que j'en ai eu, que je n'ai pas encore lu, il s'agit de la fin de Journal d'une fangirl de Sanae Ono. C'est également publié chez Akata. Et quoi vous dire ? Cette série, elle a été un petit peu en danse-ci du fait que le tome 1, pour moi, il était bien en dessous de ce que j'attendais, donc j'en étais déçue. Le tome 2, il remontait bien niveau. Et ce tome 3, il est bien. La série se conclut de manière satisfaisante. On a les réponses à nos questions, on ne reste pas sur le suspense de dingue avec des questions sans réponse. Certes, mais ce n'est pas non plus... Lui, clairement, il n'ira pas dans le top choujo de cette année, car même si ça a été finalement une lecture globalement bonne, ça n'a pas été non plus la grande découverte choujo du siècle. Alors après, il y a très peu de romances, là encore. Alors oui, vous voyez cette couverture, vous vous dites comment ça, il y a très peu de romances ? Eh bien non, parce que c'est surtout centré autour de ces deux personnages-là et non, il n'y a pas réellement de boys noves entre eux dans ce manga. C'est assez fun, ce tome-là est un petit peu sombre. On a enfin les réponses à nos questions des deux premiers tomes et le côté un peu sombre, faussement sombre de certains personnages, faussement méchants, j'ai envie de vous dire. C'est un petit peu ce qu'on voit dans pas mal de choujo, genre je vais te faire souffrir, je suis le grand méchant, le gros connard entre guillemets de l'histoire et finalement, on se rend compte non, mais il n'était pas si méchant que ça, il avait ses raisons. Voilà, on a vu ça maintes et maintes fois, ça ne révolutionne pas le genre mais c'était tout de même une série que j'ai pris plaisir finalement à suivre. Comme je vous l'avais dit, ce qui m'avait de prime abord attiré, c'était les dessins. Je trouve les dessins vraiment très girly pour le coup mais personnellement, j'aime beaucoup le trait de cette hauteur et petit bonus mais là, je n'ai pas les deux autres tomes ici pour vous montrer ce que ça donne mais en fait, si vous les mettez bout à bout, ça vous fait une petite frise d'étoile donc oui, oui, très très fifi pour le coup mais je trouvais que ça faisait assez joli il me semble que vous pouvez voir la frise au complet si vous allez sur la page Facebook d'Akata donc voilà, une lecture, bon, je vous conseille si vous cherchez un petit shoujo, voilà, plaisant à suivre mais c'est pas non plus si vous êtes passé à côté vous n'avez pas loupé un truc extraordinaire non plus au contraire de Bienvenue au Club que par contre je vous conseille fortement. J'en ai fini pour la partie girly de cette vidéo j'attaque avec le seul seinen que j'ai lu en cette fin de mois d'août oui, je suis en retard mais bon, c'était une lecture de fin de mois d'août il s'agit du tome 4 de Dimension W de Yuji Iwaras publié chez Kiyun il s'agit d'un seinen qui compte pour l'instant 5 ou 6 tomes toujours en cours j'ai un petit peu en doute parce que selon les sites c'est 5 ou 6 tomes bon, le tome 5 est prévu en France pour le 9 octobre et petit bémol à propos de cette série mais alors petit petit bémol c'est qu'il n'y a pas vous savez au début de certains tomes de certaines séries vous avez je vous montre parce que la fleur millénaire voilà vous avez les personnages un petit peu et vous avez une page qui résume ce qui se passait du début au tome précédent et c'est super pratique pour vous replonger dans une lecture quand 2-3 mois après vous avez lu plein d'autres choses entre temps vous vous dites mince comment il se terminait le tome d'avant déjà quand vous avez ce petit résumé là aucun problème quand vous l'avez pas comme pour cette série là qu'est-ce que vous faites ben vous relisez un petit peu les dernières pages du tome précédent mais fatalement vous avez zappé des trucs et vous n'allez pas vous amuser à relire tous les tomes donc vous avez zappé des petits trucs c'est un petit peu mon cas avec cette série mais petite chose que je tenais à dire si il y en a certains d'entre vous qui sont rebutés à l'achat de cette série pour la simple et bonne raison qu'il s'agit de science-fiction pourquoi je pense à toi Maxime quand je parle de science-fiction je ne sais pas donc si vous êtes rebutés par le côté science-fiction du titre la quatrième de couverture la dernière phrase de la quatrième de couverture vous résume très bien l'ambiance de la série déjà dans le tome précédent et dans ce tome là d'où on vous parle de science-fiction là dedans point du tout le côté science-fiction est néanmoins bien présent avec l'existence de cette fameuse dimension W et avec l'existence comme je vous disais des cols et des numbers qui se rapprochent vraiment de cet univers science-fiction comme on peut voir par exemple dans Terraformars et compagnie mais à part ces points là le reste du récit est plutôt effectivement dans le style polar on est toujours dans cette espèce d'ambiance attaque de fantômes on comprend un petit peu l'origine de ces fantômes qui n'en sont pas vraiment mais bon ce n'est pas vraiment des fantômes on comprend un petit peu on se plonge dans le passé en fait pas mal d'années en arrière grâce à Myra et on va comprendre qu'est-ce qui s'est passé pourquoi il y a eu tel ou tel meurtre tout ça telle vengeance pourquoi certains sont aussi méchants tout ça les motivations de certains personnages et c'est vraiment une lecture que j'ai dévorée c'est vraiment un manga que j'adore et pourtant comme je vous disais science fiction c'est pas trop de bon joueur de base mais là que ça soit bon joueur ou pas franchement c'est topissime alors déjà je vous montre au tout début vous avez une double page couleur voilà comment vous dire que c'est juste sublime en page couleur sur papier glacé version Kiyoon rien à dire c'est sublime je vous montre maintenant le chara design de l'auteur c'est quand même super joli c'est toujours très très subjectif je sais quand je vous dis ça mais personnellement j'aime beaucoup voilà donc si vous cherchez un Seinen qui est quand même assez sombre ça vaut bien de sa classification Seinen où il y a ce côté fantastique ce côté science fiction ce côté enquête excessivement prenante c'est vraiment un titre que je vous conseille je conclue en vous parlant de mes trois lectures shonen qui ont été trois bonnes lectures dont trois registres assez différents je commence avec le tome 5 de Aikiyu de Alohi Furudate publié chez Kazemanga il s'agit d'un shonen qui compte pour l'instant 12 tomes toujours encore au Japon un shonen sport qui s'annonce comme étant un assez long shonen sport je pense le tome 6 est prévu en France pour le 8 octobre le tome 7 pour le 17 décembre et le tome 8 pour le 4 février un shonen sport que j'apprécie tout particulièrement comme j'ai beaucoup apprécié également en colocos basket même si j'ai un petit peu de retard dans ma lecture de shonen sport que je vous conseille que vous aimiez ou pas le sport c'est fait je pense pour plaire un maximum de gens qui aiment ou pas le sport de manière générale dans la vie de tous les jours dans ce tome là pas grand chose de plus à vous raconter par rapport aux autres tomes si ce n'est que l'ascension continue on s'en doute ils veulent atteindre le plus haut niveau concernant le volleyball et c'est une lecture vraiment rafraîchissante vraiment prenante les matchs sont très dynamiques au niveau des dessins c'est super bien retranscrit voilà il y a beaucoup d'humour chaque personnage a sa spécificité on retrouve un petit peu ce qui a fait la force de colocos basket sans le côté magie entre guillemets même s'ils ont chacun leur spécificité ils restent un petit peu plus humains que dans colocos basket que vous soyez une fille ou un garçon je vous conseille fortement ce titre même si je pense qu'il sera très long mais s'ils pouvaient faire environ 20-30 tomes comme colocos basket ça serait très bien je pense je continue avec un de mes shonen chouchous de cette année 2014 il s'agit de 7 Deadly Sins de Nakaba Suzuki c'est publié chez Pika un shonen que je vous ai présenté dans une découverte manga que Pika avait partagé sur sa page et qui a permis à ma chaîne d'être un petit peu boostée au départ elle en avait un petit peu besoin donc il s'agit d'une série toujours en cours au Japon avec déjà 10 tomes de paru le tome 5 qui est prévu pour le 1er octobre et le tome 6 pour le 3 décembre alors je sais les couvertures ne payent pas de mine mais punaise qu'est-ce qu'il est bien shonen si vous aimez tout ce qui est fantasy si vous êtes fan de RPG si vous aimez l'univers fairy tale mais que vous voulez quelque chose d'un petit peu différent avec un petit peu moins de magie mais des personnages tout aussi badass c'est vraiment un titre qui est fait pour vous que vous soyez encore une fois fille ou garçon personnellement j'adore dans ce tome là qu'est-ce qu'il se passe et bien on se plonge sur le passé de pas mal de personnages comme d'habitude pour comprendre comment ils en sont arrivés là et il y a tout particulièrement une histoire bonus une histoire bonus qui est assez longue puisque je vous montre elle commence là histoire bonus c'est tout ça et quand j'ai vu qu'il y avait une histoire bonus aussi longue je me suis dit oh non on s'en fout moi je vais la suite de l'histoire principale mais l'histoire bonus est juste excellente elle est exclusivement consacrée à l'un des Seven Deadly Sins pas le plus moche de tous dirons-nous et comment vous dire que cette histoire bonus est tout simplement géniale et qu'elle seule elle mérite l'achat de ce tome 4 alors après on en apprend un peu plus également sur l'un des Seven Deadly Sins que l'on connait depuis déjà quelques tomes et on comprend que c'est lui je vous en dis pas plus mais qui va s'annoncer comme étant le plus badass et surtout celui qui promet du lourd pour l'avenir quand il va réellement se battre parce qu'apparemment là il se batte pas pour de bon quoi voilà ils sont pas au maximum de leur capacité leurs capacités sont un petit peu bridées je vous en dis pas plus je vous laisse découvrir dans ce tome 4 pourquoi ils n'ont pas leur capacité alors 100% pourquoi ils se battent aussi dans ce tome là mais c'est vraiment très très bon shonen il y a beaucoup d'humour également et l'univers est juste formidable ne vous arrêtez pas à ces couvertures qui peuvent paraître un petit peu enfantine ou quoi c'est vraiment c'est un récit qui est parfois assez sombre d'ailleurs et comment vous dire comment vous dire ça se passe de commentaire comment c'est cette série si ce n'est pas encore fait je conclue avec un show net mais non des moindres il s'agit du tome 2 de Jojo's Bizarre Aventure Phantom Blau de la saison 1 de Hilo Ikora qui est publié chez Tonka Tonka m'a d'ores et déjà annoncé la sortie des 3 prochains tomes des 3 derniers tomes d'ailleurs le tome 3 est prévu pour le 24 septembre le tome 4 pour le 15 octobre et le tome 5 pour le 12 novembre je suis désolée si je parle vite mais il y a des gosses dans la rue qui crient et je ne supporte pas d'entendre des gosses voilà je ne supporte pas les gosses comme ça c'est dit mais alors là en plus quand ça braille dans la rue c'est insupportable voilà donc ce tome là il ne m'a pas appris grand chose mais comme je vous avais dit j'avais commencé l'anime qui reprend les saisons 1 et 2 Jojo's Bizarre Adventure donc ça ne m'apprend pas grand chose que ce que je savais déjà via l'anime pour vous dire un petit peu ce qu'il se passe dans ce tome là en gros Dio a enfin ses pouvoirs de big méchant voilà déjà dans le tome 1 il commence à être un bien méchant avec ses histoires de poison tout ça c'était vraiment le mec qui voulait vraiment le pouvoir tout ça mais alors là dans le tome 2 il passe un cran supérieur Jojo est toujours aussi naïf ça en est désespérant oh mon dieu mon héros je ne sais pas qui a hurlé dans la rue mais ceux là sont tous fermés oh c'est génial je ne sais pas qui a fait ça mais c'est mon héros du jour bref Jojo est d'une naïveté affligeante dans ce tome là il était déjà dans le tome précédent c'est vraiment le gars trop gentil merde Dio il veut ta mort il veut la mort de toute ta famille fais quelque chose mec mais bon il se réveille un petit peu il se dit ok il faudrait peut-être penser à tuer Dio un de ces 4 on me demande souvent concernant Jules Bizarre Adventure j'ai envie de commencer la série je commence par quoi saison 1, 3, 7 ce que vous voulez les gens ont toujours je me répète mais vous commencez par la saison que vous voulez Hiroi Koharaki a écrit cette série en différents chapitres différentes saisons qui sont différentes années différentes époques de la famille Jules Star mais vous pouvez lire dans n'importe quel sens vous comprendrez l'histoire même si vous n'avez pas envie de commencer par cette saison là parce que oui disons-le clairement les dessins sont un petit peu datés ça nous fait penser à Dio Kuto No Ken comme ça vu l'époque ok ça ne plaira pas à tout le monde vous avez peut-être envie de vous lancer dans un truc plus récent comme la saison 3 ou 7 soit avec en plus les stands et tout ça que l'on n'a pas ici vous pouvez vous comprendrez aisément vous comprendrez vous comprendrez l'histoire vous inquiétez pas vous ne êtes pas obligés de vous les prendre dans l'ordre si cette saison 1 ne vous tente pas passer la saison 1 commencer par la saison 3 ça ne posera aucun problème mais pour ceux qui se demanderaient si cette saison 1 vaut le coup clairement toutes les saisons je pense deux choses plus aventures valent le coup mais celle-là est particulièrement bonne elle commence très fort et même si elle est très courte j'ai franchement hâte d'avoir la suite ainsi s'achève ce bilan lecture je suis désolée c'était un petit peu speed mais ça fait 3 fois que je dois commencer cette vidéo et je suis un petit peu pressée par le temps pour la finir entre la batterie de mon appareil photo et le fait que dans quelques minutes je ne vais plus être toute seule à l'appart donc voilà j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé s'il y a des titres qui vous intéressent ou pas s'il y en a que vous avez lu ce que vous en avez pensé et je vous dis à très vite c'est qu'il y a des titres Sous-titrage ST' 501